60 secondes pratique maintien du français en expatriation question de eric expat à Helsinki ou envoyer mon enfant en vacances pour qu'il parle français bonjour eric alors soyons honnêtes vous le savez la meilleure façon d'apprendre une langue ou de renforcer ses compétences dans une langue c'est bien évidemment l'immersion c'est à dire transposer le quotidien de l'enfant dans la langue cible c'est à dire ici le français donc comme vous le savez moi c'est l'audit par la mamie si j'ai appelé mon entreprise par la mamie c'est bien parce que il est essentiel pour moi que les enfants parlent à mamie et donc partent en vacances chez papy mamie en france ou avec quelqu'un de la famille donc ma première recommandation mon premier conseil ce serait d'envoyer les enfants une semaine une semaine ou deux en vacances avec papy mamie pendant l'été ou avec quelqu'un de la famille en france ou dans le pays francophone d'où vous venez bon évidemment tout le monde n'a pas de famille en france donc dans ce cas là comment faire et bien les colonies de vacances c'est vraiment une super idée pour faire un séjour immersif où les enfants pourront soit faire des activités sportives des activités culturelles ou tout simplement passer du temps en france avec d'autres petits français francophones et ainsi améliorer leur français et leur niveau de langue je vais vous donner un exemple j'ai de nombreux élèves en europe il est donc très facile pour les papas maman de prendre la voiture traverser la frontière déposer les enfants en colonies de vacances pour une semaine ou deux semaines et ainsi profiter d'une expérience incroyable n'oubliez pas que la france a aussi de nombreux territoires ultramarins qui permettent ce genre de séjour dans un cadre sûr et certifié donc par exemple certains élèves qui sont aux états unis vont préférer aller en guadeloupe ou à la martinique pour des colonies de vacances sous les tropiques enfin dernièrement n'oubliez pas qu'il existe aussi les associations flammes ou des centres de langue ou encore des écoles bilingues françaises un peu partout dans le monde regardez si ces institutions de votre ville ou de votre région proposent des centres de loisirs immersifs en français pendant les vacances c'est aussi une bonne idée et c'est une idée plus économique que de partir en france voilà pour plus d'informations n'hésitez pas à me contacter c'était votre chronique maintien du français en expatriation présenté par élodie vincent de par la mamie point com français dans le monde point fr